Le but de la présentation, c'est de faire le point sur un outil de stockage en ligne. Et dans un premier temps, on va voir pourquoi stocker des documents et quelles sont les différentes modalités de stockage qui sont possibles. Donc, quand on stocke des documents, ça peut être soit pour archiver ou protéger ces documents, et dans ce cas-là, la duplication est souhaitable, soit c'est pour travailler en mobilité ou travailler avec d'autres, et là, dans ce cas-là, la duplication n'est pas souhaitable. Et c'est cette différenciation entre est-ce que je dois dupliquer le document, est-ce que je peux le dupliquer, ou est-ce que je veux conserver un document unique et toujours à jour, qui va nous permettre de tomber sur la solution actuellement la plus pertinente, qui est le stockage dans le cloud. Donc, quand on regarde sur son ordinateur, on voit des choses comme ça, et on se dit, tiens, en fait, ça correspond à plein de stockages différents, et des solutions de travail en mobilité ou pas, et à plusieurs ou pas. Si on regarde, par exemple, Windows C, Données, D, HP, Tools, E, ça, c'est des disques durs qui sont sur mon ordinateur. C'est très pratique pour travailler, mais ça me permet de travailler seul, moi, sur mon ordinateur. Tous les documents qui sont là ne sont pas accessibles à aucun d'entre vous, et pour travailler, moi, je dois être face à mon ordinateur, ici présent. La clé USB, donc ça, c'est très pratique aussi. Ça me permet de travailler en mobilité, c'est-à-dire que ma clé USB, je la prends, je la revanche sur un autre ordinateur, je peux retravailler sur mon même document. Je garde toujours mon document à jour, mais je suis tout seul à pouvoir travailler dessus. Si je veux travailler à plusieurs, il va falloir que je fasse une copie. Et le problème de la copie, c'est qu'après, si toutes les copies évoluent, je ne sais plus quelle est la dernière version à jour. Une autre solution qu'on a dans le réseau, c'est les espaces de stockage réseau, les communs d'AFCO, communs JIP, etc. Où là, c'est accessible à plusieurs, toutes les personnes du service, par contre, à condition que ces personnes soient physiquement dans les locaux du service. Donc, on a d'un côté la mobilité, mais personnelle. De l'autre côté, le travail collectif possible, mais sur un site précis. Et la dernière solution, c'est le cloud. Avec là, vous connaissez Google Drive, vous connaissez Dropbox. Et OnCloud, qui est la solution proposée par le rectorat, qui permet de travailler à plusieurs et de n'importe où, puisque c'est plus stocké, on n'y accède plus par l'interne du réseau, mais par le web. Donc, c'est ça la solution actuellement proposée. Donc, l'intérêt d'une solution cloud, c'est qu'avec le cloud, j'ai accès de n'importe où à tous les documents dont j'ai besoin dans la dernière version à jour et je peux partager l'accès avec qui je veux. Donc, ça permet de travailler en mobilité, d'avoir toujours une version à jour et de travailler à plusieurs. Donc, l'intérêt, c'est la mobilité et le travail, la collaboration. Donc là, ça permet de faire un peu le point sur pourquoi on choisit d'utiliser une solution cloud. Maintenant, ça implique des modifications d'usage. C'est que quand je partage un document, il faut que je sache est-ce que je donne le droit de lecture ou d'écriture sur ce document. Sachant que si je donne le droit d'écriture, je donne implicitement le droit de lecture. Voilà. Au niveau de la diffusion d'un document, on n'envoie plus un document comme une pièce jointe, mais on envoie le lien vers le document. C'est-à-dire que si on envoie le document comme une pièce jointe, on fait une copie du document. Alors qu'en envoyant le lien vers le document, on pointe toujours vers le document d'origine. Donc ça, dans les pratiques, c'est une évolution importante. En plus, il y a un client de synchronisation qui permet d'être toujours à jour sur son ordinateur, ce qui fait que la dernière version à jour, vous ne vous rendez même pas compte du travail qui est fait pour aller chercher la version à jour, c'est l'ordinateur qui s'en charge par lui-même. Avec la seule contrainte, c'est quand on travaille en mobilité et qu'on utilise son téléphone portable comme point d'accès Wi-Fi ou routeur, il y a un risque d'exploitation lourde de données. C'est-à-dire qu'en fait, s'il faut mettre à jour des gros fichiers, c'est votre forfait de téléphonie qui le consomme. Ça n'arrive pas souvent, mais s'il y a une grosse mise à jour ou si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, ça vaut le coup d'essayer de le brancher soit chez vous, soit ici pour faire la mise à jour et après être tranquille quand vous partez en mobilité travailler à l'extérieur. Voilà les grandes lignes des modifications d'usage. À mon avis, le point important à retenir, c'est qu'on n'envoie plus des documents aux pièces jointes, mais on envoie un lien vers le document. Ça, c'est vraiment le point important. Et après, à chaque fois qu'on partage un document, c'est ce que je donne le droit de lecture ou d'écriture. Voilà. Sachant qu'il y a un travail d'organisation au niveau du JIP avec Eric pour que ça s'organise et que ce soit le plus souple pour vous possible. Donc, la dernière chose à faire, c'est de se dire qu'il faut utiliser le bon service. OnCloud, c'est un outil professionnel. Donc, si vous avez des documents personnels que vous souhaitez partager, ce n'est pas OnCloud qu'il faut utiliser. C'est soit votre fournisseur d'accès qui vous fournit l'équivalent, soit les services gratuits grand public. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est personnel. OnCloud, le rectorat n'est pas là pour vous héberger vos documents personnels, photos, souvenirs de vacances, etc. Pour tous les documents bureautiques professionnels, il y a OnCloud, c'est l'outil officiel défini. Si vous avez des vidéos qui sont spécialement lourdes, il y a aussi un serveur dédié au niveau du rectorat, c'est Mediacore. Donc, aujourd'hui, on s'occupe essentiellement des documents bureautiques professionnels avec OnCloud.